...mécanismes différents, mais globalement, ils ont découvert l'immunothérapie, c'est-à-dire un nouveau traitement du cancer. Ça change complètement notre façon d'imaginer le traitement du cancer. Jusqu'à maintenant, on avait la chirurgie pour enlever la tumeur, les rayons, la chimiothérapie, les hormones. À partir d'aujourd'hui, on a en plus l'immunothérapie. De quoi s'agit-il ? En fait, si vous voulez, dans l'organisme, nous avons des globules blancs qui, à la fois, attaquent tous les virus, les bactéries, tout ce qui nous attaque pour nous défendre, soit en attaquant directement la bactérie, le virus, soit en sécrétant des anticorps qui tuent les bactéries et les virus. Et ce système, il est fantastiquement efficace parce que nous vivons entourés de germes qui nous attaquent en permanence. Or, nous survivons à ça parce que ce système est merveilleusement efficace. Alors, on ne comprenait pas pourquoi ce système qui est là pour nous défendre contre tout ce qui est dangereux pour nous, ne nous défendait pas contre le cancer. Quand on regarde au microscope un bout de cancer chez l'homme, on s'aperçoit qu'il y a plein de globules blancs autour, mais ils dorment. Au lieu d'attaquer les cellules cancéreuses, ils s'endorment. Donc, les globules blancs sont endormis dans les cellules ? Et c'est pour ça qu'ils ont dit « réveiller le système ». Parce qu'en fait, on a compris pourquoi ils dormaient. Quand ils s'approchent du cancer, les cellules cancéreuses, qui sont d'une intelligence remarquable, leur crachent à la figure un somnifère. Et ce somnifère fait qu'ils arrivent pour l'attaquer et ils s'endorment. Ils n'attaquent pas. Eh bien, ces deux chercheurs ont trouvé deux façons de bloquer ce somnifère qui ont abouti à la fabrication de nouveaux médicaments, extraordinairement efficaces, dans plein de cancers. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de traiter le cancer. Au début, ça a commencé sur le mélanome, c'est-à-dire le grain de beauté. Ensuite, on a eu le cancer du rein, puis maintenant le cancer du poumon. Enfin, presque tous les cancers, aujourd'hui, réagissent. Professeur, Jimmy Carter, 39e président des États-Unis, a été soigné du cancer par ce système, justement. Absolument, exactement. Ce président était atteint d'un cancer mortel. Il avait peu de chances de s'en sortir. Et puis, on a découvert l'immunothérapie. Il en a bénéficié sur un mode expérimental. Les médicaments n'étaient pas encore vendus en pharmacie. C'est grâce justement à ces deux hommes ? Oui, oui, complètement. Mais ces deux hommes, ils ont inventé un truc dingue. Ils réveillent les globules blancs. Et les globules blancs montrent toute leur efficacité. Ils détruisent les cellules cancéreuses. Donc, au lieu que nous, nous tuions les cellules cancéreuses, on donne des médicaments aux malades pour que le malade tue ces cellules cancéreuses. C'est fantastiquement.